Il y a de nombreuses espèces de poissons qui sont migratrices, c'est-à-dire qu'elles vivent alternativement dans les rivières et dans les lacs. Souvent, ces poissons vivent à l'état adulte dans les lacs, mais ils remontent dans les rivières pour se reproduire. Donc pour que leur cycle vital puisse se faire, il faut qu'il y ait des passages entre la rivière et le lac. Or souvent, ce cycle est interrompu parce qu'il y a des obstacles à la migration. Ça peut être des prises d'eau, ça peut être des chutes, ça peut être des ponts, ça peut être toutes sortes de choses. Si bien que le poisson ne peut pas atteindre les endroits où il devrait se reproduire. Alors à ce moment-là, il y a deux possibilités. C'est ou bien on va faire du repeuplement, c'est-à-dire qu'on va élever des poissons en pisciculture, et puis ensuite les jeunes, on va les mettre en amont de l'obstacle. Ou bien on va faire de la renaturation, c'est-à-dire qu'on va s'attaquer aux vrais problèmes et on va essayer de permettre aux poissons de passer, de contourner l'obstacle. Alors pour faire ça, il faut faire des passes à poissons et ainsi on restaure le cycle complet de l'espèce et le poisson va pouvoir tout seul, lui, vivre sa vie à long terme. Alors ces passes à poissons, elles peuvent être de différents types. On peut avoir des passes à bassins successifs, c'est généralement dans des gros ouvrages où il y a des barrages. Alors c'est un ensemble de bassins en béton où l'eau se déverse d'un endroit à l'autre et le poisson, lui, va pouvoir remonter. On peut faire dans d'autres types de rivières des seuils, c'est-à-dire des petites chutes le long du cours d'eau qui font entre 10 à 40 cm au maximum de hauteur et puis les poissons vont pouvoir sauter d'un seuil à l'autre pour atteindre la partie supérieure. Ou bien on peut faire une rampe. Alors là, c'est encore un système différent. C'est un ensemble de cailloux qui vont former une cascade et puis le poisson va pouvoir se faufiler entre ces cailloux pour atteindre la partie supérieure. Et la dernière façon, c'est par exemple de faire une rivière latérale, vraiment de contourner l'obstacle avec un petit cours d'eau qu'on va faire dévier et le poisson va pouvoir trouver l'entrée. Ça, c'est une difficulté, il faut qu'il trouve l'entrée et ainsi arriver dans la partie supérieure. Toutes ces voies sont possibles et en termes de coûts et de rendement, c'est nettement plus efficace puisque l'argent qu'on investit, il va servir à des générations de poissons. Alors que si on fait du repeuplement, une fois que le poisson est pêché, eh bien cet argent est perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada